bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu wargame red dragon aujourd'hui nous attaquons au round 3 enfin nous débutons au round 3 pour groupe d pour savoir qui sera qualifié pour écart de finale manque plus de qualifié et pour ce premier match nous avons droit à dm vers meister aidan rouge vers ce bleu et là je vais tout de suite revenir sur le round 2 on a vu master aidan affronter vicieux squalas pour préciser quelque chose je commente un replay ce que je vois je ne sais pas forcément ces jours ont prévu parfois je suis au courant de certaines choses certains joueurs comment ils ont voulu jouer parfois non master aidan je sais pas ce qui prévoit de jouer je sais pas quand ils jouent je c'est peut-être été méchant dans mes commentaires mais quand on joue qu'on laisse un tiers de son armée immobile sur un secteur et concours pas ses flancs et qu'on laisse de tir d'un map adversaire sur un jeu mode conquête non pas destruction conquête pas destruction c'est légèrement dérangeant pour ceux qui comprennent pas de quoi je parle vous conseille d'avoir un match le dernier match que j'ai fait du round 2 qui opposait vicieux squalas à meister aidan et vous comprenez tout de suite pourquoi je dis ça mais il serait dan n'a pas un mauvais deck il peut bien jouer cependant la manière dont il joue son deck ne va pas par rapport à ses autres joueurs préfèrent le dire comme ça vous a joué plusieurs commentaires par rapport à ça je comprends j'ai pas été à ce pression moi donc je félicite master aidan d'être là je je suis en courant je faire son mieux j'espère qu'il va réussir quand même à cause des prochaines victoires parce que dm il est actuellement une victoire mister aidan à zéro victoire c'est une victoire mais il sera à fond et à fortes années de mona qui va sûrement battre donc il pourrait y avoir une pro il ya une forte probabilité d'avoir une triangulaire simplement il faut que mes soeurs aidan prennent un risque qui joue agressif contre dm mais est-ce qui sera agressif en dm on sera bientôt résultat donc dm seront rouges master aidan sera en bleu et un dame uniquement des cruces c'est obligatoire donc master aidan va retourner avec japonais motorisé un deck sa première fois qu'on va voir avec que japonais ce tournoi donc neuf commandant dont des commandants blindés dont d'un commandant assez rapide non non et seulement neuf si 17 commandant améga la fumée là il ya un slot de commandant entre eux excusez moi il ya un scott de commandant entre eux il aurait dû mais tu as pas à peser scott du ravitaillement parce que là ces écos de ravitaillement c'est bien beau mais c'est que très tellement ça se voit de loin et vous pouvez facilement les abattre il lui faudrait des cartes même c'est que 500 litres les icos vienne rapporter assez près du front mais en restant assez loin pour être sur la boîte par les sapes et après les camions faut que les ailleurs tours là ça vous fait d'un gain de temps le domaine au niveau de l'infanterie bon c'est pas grave pour arrêter mon verra bien au niveau de l'infanterie un peu varié nous de l'infanterie des guides en hélicoptère de transport le coup taille 90 et qui vendait d'être la force et aux préférés il ya des coûts à 90 c'est écouté et standard vous dire pour cinq points autant prendre du 90 1 tout à quoi c'est pas une mitraide ça c'est une mitraide excusez moi c'est une mitraide donc ça peut se défendre le coup taille et le standard pose des fonds texte une mitraillette surtout corps à corps après un fusil d'assaut armes offre une bonne commence de tienne porter une capacité sur les dégâts moyens je suis assoué beaucoup plus moyens c'est n'a en gros de porter milliers moyenne portée gamme traite une arme à courte portée qui est plus puissante qu'un fusil d'assaut ça je préfère vous dire parce qu'il faut savoir que chacun en fonction de son type d'armes à une pression différente en fonction de la portée et une efficacité différente un court portier la pression étant quasiment très haute toutes les deux 50 de tiers qui comptent avec ça nous avons des troupes équipées de m67 anne bon c'est que 13 anti-chars mais ça a deux d'antipersonnel donc c'est très efficace contre l'infanterie bonne portée donc c'est une troupe de soutien une bonne troupe de soutien avec ça nous avons des troupes marines les hautes ou rennes troupes marines aussi reporté équipée du même bazooka que m67 anne mais avec en plus d'un entraînement contre l'infanterie vraiment anti-infanterie en position 10 devant par astu nous avons du schumat en nanti aérien aussi en atgm encore encore et reporté et c'est de de la tgm d'accord plutôt qu'on a tgm devons enfin du singer en anti aérien pour finir et nous avons en dernier troupe des sous de kumbent aï bonne taille non c'est donc ce duo bountaï voici si ou du coup une taille 90 pourquoi pas une très bonne j'aime bien c'est une toute façon j'aime bien japonais donc je ne vois pas dégradé nous avons du haut camp antiaérien nous avons du m42 âgé donc tanti aérien très léger plutôt en soutien d'infanterie nous avons du tham sam short arrow c'est une tsa assez puissante il doit être certes statique pour tirer mais il ya huit missiles une bonne portée de tir qui est très efficace enfin terminant par du close arrow pas de mortier ça peut être un choix qui discute à mort et quand même assez utile au niveau des tanks elle vous comprenez pourquoi j'aime bien il design des tanks japonais la tour est magnifique peut pas me dire au contraire j'adore à tour et donc il a tené des m41 donc des petits temps que pour en soutien d'infanterie uniquement ça on se sent d'accord ça comme sens ça date de la première guerre mondiale quand semaine d'accord nous avons dû qu'au goût du gros coup il chichi qui quand même 90 m je vois pas de quel design de temps que ça fait mais ça me fait penser à notre tank sherman sherman faire faire ça veut penser on va bon c'est pas important donc encore un véhicule datant la secondaire mondiale enfin post secondaire mondiale ça se voit vu le type de ce type de vécu c'est des vécu peu chien normal c'est de ce cas pour la secondaire mondiale ensuite nous avons d'une à yong shiki d'une à yong shiki c'est or le g est un tank génial du feu qu'équipe d'un hausse grenade voilà non de la yong shiki eux de manière générale c'est des temps qui ont un bel âge assez faible donc c'est tant que tous les gens en bas d'âge mais qui possèdent un canon assez puissant et des très bonnes précisions donc avec beaucoup de capacités en port ce qui est très agréable 17 16 13 donc c'est un bon char qui manque d'autonomie de vitesse mais c'est un très bon char que j'aime bien mais il manque de chargour il n'y a pas de chargour dans du fait qu'après motorisé il n'y a pas de chargour en interconnaissance dans mon deux groupes de sdf sdf j sdf ranger c'est moi je vous laisse vous bien équipé de mitraille donc il casse courte portée avec un petit bazooka d'appoint pour vécu léger et du mythe et d'un fusil sniper pourquoi pas en deux slots en plus 110 donc ça peut être des troupes en plus qu'on voit au fond le ninja est équipé h1 ninja est équipé d'optique et en plus de défense anti aérienne donc il peut abattre d'auté icos qui agréable dans le mitsubu mitsubishi m2 une petite chip rapide optique très bonne petit peu de mitraille mais surtout qui est utile pour arco enfin le hachinawa shiki qui est utilisé c'est un peu qui vendent la louche en fait par contre il reste un point d'activation il y aurait pu rajouter un scott et au pire il mettait deux unités comme ça ils s'en foutent en foutre les slots on prévoit mais vous mettre trop d'unités que pas assez ce que si jamais il ya beaucoup de recob imaginez vous perdez toujours qu'on a ça pourrait arriver mais bon je vous souhaite pas vous rajouter un soude véhicule par exemple à voir chacun son style de jeu donc nous avons ça c'est que ça c'est uniquement donc à tgm à tg alors qu'un on se recule donc on va commencer par les unités là le renzo 106 mm c'est en gros un canon sans recul plus nuit très souvent donc surtout efficace contre l'infanterie aussi les casques contre les véhicules légers à faire attention quand même ça coûte que 15 26 nous avons le mit sous 106 mm c'est aussi un canon sans recul efficace contre l'infanterie et un peu contre les véhicules légers sinon après c'est que de la tgm donc du mit sous bichy zoom at qui paye à tgm à 15 points quand c'est impressionnant 17 d'ap ou 60 de précision et 21 d'ap et il joue mat chou mat et vous des icônes avons il a adopté duo h6 t6 des taux 2 pourquoi pas ce que les antichars même si léger en antichars pas généralement en antichars en fait on utilise pas c'est qu'on veut utiliser de h1s en antichars 3 et comment c'est du cobra équipé de rocket fire du vulcain et du hito enfin en avion d'avant le rio 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 pour qu'il a pris de rio et après rio je vois qu'il y en a 7 de dispo donc très nombreux il y aurait pu prendre les fins il aurait pu prendre certes il coûte plus cher vous avez moins de roquettes qui se peuvent être très utile contre les hélicos je peux comprendre pourquoi on pense à vous avez deux bombes et c'est et ça et gâchent missy x2 en manque ce gros attendez si c'est un rôle polyvalent c'est un rôle polyvalent il aurait pu le prendre il aurait pu prendre le f1 ce qui est je pense une erreur se limiter au rio en entière qui a très peu d'entières en plus au pire si tu veux vraiment un avion contre contre les avions tu prends sur le f4 j caille car en plus c'est à huit bombes de 340 kg moi je sais je propose toujours des avions polyvalent mais bon va et après bon il a pris le kyoko de bombe napalm par contre ça je suis quasiment certain que c'est le terme barrique si je me trompe pas ou pas j'ai un gros doute mais vous avez si vous n'avez 5 c'est coûte 60 points ça c'est une des grandes forces et japonais c'est globalement leur avion coûte pas très cher surtout n'a pas donc voilà nous avons le deck de dm à y voir je m'excuse j'ai passé un moment dessus dm donc neuf commandant en commandant classique et commandant blindé fob colosse ça c'est traditionnel infanterie par sniger anti véhicule et anti infanterie vraiment infanterie de soutien bonne chose c'est un infanterie régulière pour tenir au front très efficace que un manque d'app et comptait vécu cependant classique à cette infanterie c'est donc l'air du fagot en atgm je vous rappelle pas que ça d'être c'est un deck près 80 donc je vais pas avoir d'unité très récente donc les concours sont oubliés donc c'est que du fagot standard enfin concours se voit après coûte moins cher au fagot donc moto après je pense pas qu'il faut jouer avec dignité rousse moto chosen à c'est un deck non national près 80 en fait c'est ça moto chosen en trouble de choc pour tenir une de front et gras mener pour abattre l'infanterie adverse au niveau du support du biru c'est à du bec et du pg à z80 en entière et de toxion en artillerie à part le bug qui est très cher globalement il ya de la décès à peu cher moyen prix et de l'artillerie plutôt ici malgré une forte dispersion c'est l'article qui a fait le café toutes les volontés 112 à 13 d'âge 14 ap tous en grade vétérans ça en grade d'élite en plus de ça il a amené des chaunas h0 30 points donc des chars très peu cher mais léger et pour compléter il ya comme prix des chars à ségour ben plus lourd côté 112 à même blindage mais un canon un peu plus efficace mais surtout équipé d'un atgm pour s'occuper des chars longue distance coûte son dit pas vraiment des chars qui coûte faiblement cher à moyennement cher donc c'est pas déjà encore trop cher c'est pas des chars lourds infanterie grenzer en les codes de combat à équiper nous avons également reconnaissance des hélicos non armés mais des optiques exceptionnelles avons des petits véhicules type 63 de brdm 1k grosse reconnaissance et coptique exceptionnelle comprend si nous avons pour finir les troupes au sol des su 122 d'afgonski et du sherm donc du gros classique en anti véhicule enfin en véhicule enfin en hélicoptère nous avons du mi-24p donc véhicule anti véhicule soutien à ségour la scène du mig 21 enfin du mi-25s 24 équipé de ses quatre roquettes 240 kg d'avion et ses 4 mission anti-chars et nous avons dû et sa 342 hot en anti véhicule et pour finir en aviation nous avons du mig 21 smt en que bombes avec des bombes caster n'est ce que moi et un mig 27 m équipé de deux missiles anti-chars très efficace donc nous allons tout de suite commencer l'heure qui plaît cette partie je m'excuse j'ai passé beaucoup de temps avant le début du match mais je voulais préciser qu'un master idade qui m'avait c'est le jeu actuellement sur les 16 joueurs c'est le seul joueur qui m'a déçu mais c'est un danseau sud des mots nord c'est un match va être assez rapide j'espère qu'il va nous montre il me déçoit j'espérais beaucoup sincèrement j'espérais beaucoup de sa part et quand je vois un tel déploiement jeu enfin on verra pression n'est pas moi j'ai envie de voir un déploiement nous avons en dm qui commence avec un commandant deux commandants trois commandants 4,4 dans pour dm donc les quatre commandants nous avons à d'accord cdm norage xx norah jdm donc nous avons deux groupes atgm plus infanterie plus commandant pour aller sur hôtel ils défendent un icône de support lourd et un icône record ça pour hôtel un petit scout va le petit scout léger qui valise ici pour ce côté là pour l'été de se faire avoir ici l'infanterie qui va lui a après il peut il va peut-être abandonner india pour récupérer juliette ce qui est une possibilité mais abandonner india c'est dire pardon de renfort et rien un fob est ici donc pour le centre nous avons infanterie infanterie le infanterie des 11 grenades aflanski berussa aflanski char 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 de ca de ca normalement normal en face je compte déjà trois commandants ici donc je répète une chose pour ceux qui s'intéressent les hélicos vous mettez au dessus de l'une de haies quand ou au dessus des villes pour qu'il démarre déjà en guerre et vous gagnez déjà un peu de temps donc commandant qui va aller sur ce point là huit hélicos et 4 dca pour couvrir le commandant et huit hélicos pour aller au milieu prendre golf aucune reconnaissance sur le côté gauche pas de reconnaissance sur éco pas de reconnaissance sur sur lit pas de reconnaissance pour un milieu rien aucune troupe sur éco il saura rien de ce qui arrivera sur le flanc grosse erreur de sa part et après il a bourré le tank 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 qui a sorti il a pris il s'est dit je vais prendre tank 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 j'ai déployé up aucune aucune des ça aucune reconnaissance et ça reprend ça va être sur mac ou sur golf donc déploiement totalement j'ai pas quoi dire d'accord à d'accord il ya dm part sur une stratégie cinq commandants plus des sapes dm n'a pas eu le temps de finance déployés ça se voit ici dca dca et des sacs arrivent après et notre cher joueur meister aïdan qui recommence un jeu comme un dernier coup qui fortifie les villes vers chez lui qui va ses deux tiers d'un map à son adversaire oui vite fait match suivant dm se plaît finir vite tous les temps que là qui servent à rien je voulais pas être méchant contre ce jeu je suis pas méchant contre ce jeu mais le niveau de jeu qui me montre on a vu tous les autres joueurs on voit ce jour là ce jour là il largement dessus je suis désolé on a 15 bons joueurs qu'ils aient même si krabi est éliminé sans gagner à ce match même si nous avons crocodile qu'elle n'est aucun match nous avons krabi kane au canal avec ses canaux qu'un match avec c'est bien défendu crocodile très très bien défendu malgré qu'elle a chaque fois perdu krabi c'est pas trop mal défendu non plus là je suis désolé master aidan c'est un friki ce qui vous compte que c'est des frikis aucune reconnaissance rien à voir connaissance à une reconnaissance sérieux ouais c'est beau de reconnaissance la waouh un commandant envoyer aucune couverture du commandant mais il oublie donc le standard du jeu oublie même la base du jeu là on n'en veut pas un commandant comme ça sur une zone capturé la zone on en va un commandant être protégé ici on va des troupes là il n'y a pas un troupe l'avion qui va faire un passage vous me costera dessus vous allez voir les dégâts quasiment détruire aucune des ça il couvre comment il est ou carburant panne sèche panne sèche panne sèche quasiment panne sèche tous ces petits véhicules gars qui ressemblent à rien panne sèche panne sèche voilà 3 tous sort en panne sèche et goût dans l'avitaillement derrière le japonais jouent toujours actuellement derrière ce que vous tombez rapidement panne sèche il est envoyé en ces troupes là arrière qui en mètres deux je comprends mais là il abandonne écho il abandonne golf il abandonne mike la bonne fox rock bon d'accord les troupes la troupe ont plus d'essence les troupes ne sont pas à l'isier là on peut pas couvrir golf pain de transport délicat sans l'infanterie dedans d'accord la ville de charlie non défendu pas la tgm pas de dca il va regarder bon il le voit il y a pas d'avancer plus pourquoi dm avancerait plus il va envoyer bombes il va envoyer bombardement après bombardement il sait que c'est replié dans le bois il va bombarder puis bombarder puis bombarder puis bombarder et voilà désolé que ici mais la vie ils sont en fiches et m il ya deux points sur quoi il pourrait capturer deux points là il abandonner cette ville a gagné aurait donc là maintenant on va regarder les reconnaissances ici ici pendant qu'un sens qui a donc six six passes il ya il verrait rien que ziko et que c'est c'est à peine d'enfant même temps vous connaissons cela devrait dépasser en venant qu'un c'est si on met une loi une que tu déplace ici une que tu déplace et là moi je suis au milieu qui plutôt bien passé à droite aucune reconnaissance même pas une petite reconnaissance ici ravitaillement qui n'est toujours pas envoyé pour habiter les trucs à messieurs j'oubliais et uniquement d'arrêtement hélico donc c'est sûr qu'elle est compliquée dans le taille front sans aller perdre une des sacs on sait pas où elle décide à ici quand on danse en dessous à infanterie aucune infanterie c'est pour vous recommandant aucune infanterie c'est pourquoi commandant aucune des ça pour vous recommandant dans tout secteur là donc quand on est totalement exposé les pouvoirs 4 unités sans recul un hélico et c'est bon j'aime qui a repéré un groupe de mal et ici demain déjà un champ de moins et on appelle à dca on appelle à des serres n'appellent les scouts en groupe de deux aussi mais l'infanterie elle est où pour le centre le deck n'était pas mauvais vous regardez le deck de base il est pas mauvais le jour le joueur qui joue le deck n'est pas bon il maîtrise pas son deck voilà il a envoyé c'est bien un temps que de moins il attend je ne sais pas je sais pas ce que fait maister aidan dans ce tournoi je suis peut-être méchant mais je j'aimerais savoir sur l'acheter que j'ai récemment il n'a jamais joué au jeu ce qui prie ce qui est écrit des erreurs comme ça ce qui est une possibilité parce que j'essaie en fait de comprendre en fait le niveau du joueur ce qui se pose la question soit c'est vraiment il joue depuis un petit coup au jeu et qu'il est comme ça ça fait ça fait pleurer moi je pleure quand je vois un niveau comme ça un autre bombardement ultra puissant voilà un bordement qui fait sauter quoi quatre chars trois quatre chars était 112 112 voire je m'en tenir ils ont un bas d'âge d'argent plus épais qu'un cas chargé après bon ce qui est bien c'est spectaculaire on va pas de chars exposer on a un peu du jeu de chars un bout du jeu de chars le russe a perdu de juste deux tests en type 63 à le russe voilà dm a dégommé toute l'armée ennemie quasiment oh il n'y aurait pas unité dedans qu'il a des barques des hélicos ce moment il ya un bien où ça qui en panne sèche c'est vrai qu'elle est en panne sèche bien vous ça qui termine voilà des dm qui malgré qu'il a soutenu tellement on va en plus 1026 arrivés pour adca voyez il ya quand même prévu le coup mais il ya quand même un décès avec les deux trois enfants de sa qui arrive s'il voit et c'est moi j'ai coupé mais voyez le mig le lyco je vous disais qu'il passe par derrière qui ait jamais voir il n'a pas vu il ya des gommets le commandant ici et il ya des gommets qu'il commandant on se est quitté ici deux commandants bonjour en tout cas beau blood en tout cas je dm nous sort du bouger je vais pas remettre en question le jeu de dm dm est prudent il avance correctement il force pas il a ravitaillé toutes ses troupes qui se fait être ravitaillé j'espère à la plus de ravitaillement en naissance les bureaux ça va battre c'est quoi il a bougé son commandant son mike sur fox road pour aller encore plus vite donc je remercie dm en tout cas nous épargné pour nous commentateurs un carnage pareil on peut avoir le profil joueur donc victoire surprise dm sur mester idan et m'en voulait pas mais je vais regarder je vais regarder tout de suite vous verrez peut-être les personnes se connecter du fait que je viens de relancer steam mais je regardais tout de suite le nombre d'heures de jeu qu'a mester idan j'ai envie de comprendre en fait j'ai envie de comprendre pourquoi ce joueur n'a pas un aussi bon niveau que ça je ne dis pas que c'est forcément quelqu'un de mauvais je dis pas que c'est j'ai apprendront peu d'heures de jeu je veux vérifier je veux vérifier ça donc faut juste que je vérifie déjà les joueurs qui sont qualifiés que je reconnaisse donc dans ces fiches en fenris affiché le profil je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'heures sur le jeu s'il n'y a pas beaucoup d'heures sur le jeu je comprends tout à fait ces erreurs de débutants ce que les blobs tout ça j'en ai pas fait c'est vrai j'en ai fait que dans quand je continue à mais il ya 25 heures de je vois donc excusez moi je sais pourquoi m'aille sur et dan joue comme ça bon son mauvais niveau de jeu provient du manque d'expérience donc ça comprend les autres joueurs ont largement plusieurs de jeux donc master et dan donc quelques conseils pour débutants qui se mettent au jeu déjà la reconnaissance votre but c'est quand même d'avoir une vision assez massive de toute la map pour été de faire contourner la preuve fait ses reconnaissances comme visa positionné ben ils voyaient pas se passer sur les flancs vos troupes pour quand vous avez des unités vous regardez leur autonomie s'ils ont très peu d'autonomie pensez à mettre de ravitaillement pour les garder notamment pour uti qui se tombe en bain de sèche quand vous jouez en mode conquête conquête c'est qu'on prend des secteurs ça vous rapporte des points en mode destruction vous pouvez très défense en mode conquête faut quand même prendre un minimum de terrain et combattre quand même pour capturer les secteurs qui manque le souci c'est qu'un mestre et dan est tellement défensif qu'ils se voient quand la reconnaissance vous permettre de voir arriver ennemis de portes permettre de à vous unité d'être au maximum leur potentiel de tirer donc techniquement au plus ou moins qu'ils peuvent de cette manière là vous perdez vous allez gagner déjà un petit avantage donc la reconnaissance et ensuite j'aurai map notamment ici qui sont assez refermées il ya l'infanterie est assez importante d'un moment pour contrôler les villes vos commandants vous êtes assez protégé ou en tout cas vous pouvez délaisser la protection d'un commandant si en première ligne vous avez beaucoup de recoses et beaucoup de décès à vous et de quoi stopper tout type d'assaut mais vous pouvez pas vous permettre d'envoyer un commandant et pas de défense derrière donc voilà c'est vraiment des règles pour ceux qui commencent le jeu donc je comprends ma histoire et dan je m'excuse d'avoir été mauvaise quand on prend ton niveau je comprends mieux d'où vient ton mauvais ton niveau de jeu actuel donc voilà pour ceux qui commencent le jeu j'espère que ça peut vous être utile de savoir qu'il faut faire éviter les gros pop d'unité donc vous coupez tout vous une t un endroit vous les envoyer comme a fait avec ses tanks un avion il a envoyé avion sur avion il les a démoli son groupe de tank donc voie et qui fait une arme équilibrée jouer de manière équilibrée et sera bien mieux donc la reconnaissance et capitale et une armée assez équilibrée et capital aussi à partir de vous appliquez ça vous pourrez commencer déjà montrer du beau jeu et à bien profiter du jeu donc je vous remercie de regarder cette vidéo j'espère que les conseils vous seront utiles pour vous qui débutez aussi au jeu que nous avons tous débuté un jour à wargame pour ce qu'il ya pour nous qui jouent on bravo à dm qui est qui grâce à deux victoires s'assure d'être qualifié enfin ça sera qualifié si jamais même de mona hyper contre vicieux ce qu'on va s'aper nous aurons n'aida n'aim de mona et dm visus qu'aux-là deux victoires et on va devoir aider partager ce à cependant je vais vous donner mon avis et j'ai pas encore récupéré les résultats de d'imaginer de monaï contre visus qu'on a donc d'être à surprise mais même de monaï je doute qu'ils perdent contre visus qu'on est en est que c'est le meilleur joueur du tournoi est probablement le plus dur à battre du fait de son niveau je donc à partir de là je doute que visus qu'on a pu se la voir mais un petit cheese une petite surprise peut toujours passer donc ça serait très surprenant ça serait très agréable d'avoir mais ça on verra et master et dan qui est éliminé donc navré pour lui continue bien ton entraînement j'espère peut-être au revoir dans un prochain tournoi avec un meilleur niveau de jeu et sincèrement ça me dérangera pas torrent d'un tournoi si tu t'entraînes tout ça serait très agréable de te revoir en tout cas je dis à une prochaine fois de sa porte bien et à tout le monde et à tout le monde